Peut-être que c'est difficile de passer tout de suite. Certains d'entre vous me connaissent déjà. J'essaye de faire des conférences assez gaies, assez légères. Ça va être probablement un petit peu moins facile aujourd'hui. Et peut-être pour se libérer de cette tension, on a besoin de faire... Alors, beaucoup de gens parlent d'une minute de silence. Probablement, nos enfants, lundi ou mardi, vont faire... Enfin, quand ils retourneront à l'école, ils auront à faire une minute de silence. Et la dernière fois, avec Charlie, les enfants ne savaient pas très bien quoi faire à cette minute de silence. Donc, c'est très difficile pour un enfant, une minute de silence. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'expérimenter maintenant une minute de silence qu'on pourrait vivre avec nos enfants. De manière à ce qu'en rentrant chez vous, ensuite, vous sachiez comment faire pour leur permettre de faire une minute de silence. Qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur dans sa tête ? Parce qu'on sait qu'on doit rester en silence. Mais du coup, c'est un on-doi. Donc, du coup, on est en tension. On est un petit peu inquiet quand on est un enfant. Surtout quand on est petit, qu'on ne comprend pas trop pourquoi. Et puis, on ne sait pas quoi faire dans sa tête. Donc, en fait, ça ne va pas être une vraie minute de silence. Ça va être une minute où je vais vous guider une courte méditation. pour que vous puissiez vous-même guider cette méditation avec vos enfants et leur donner quelque chose pour que, quand à l'école, on leur proposera la minute de silence, ils sachent quoi faire dans leur tête. Ça vous va ? Alors, la première chose, un enfant tout seul dans sa tête, même s'il y a toutes sortes d'enfants. Quand, là, j'ai un flash dans les yeux, voilà, ça va. Merci. Il y a toutes sortes d'enfants. Un enfant de 14 ans, il a d'autres capacités. Là, on va plutôt s'adresser aux plus petits. Tout seul dans sa tête, c'est un peu compliqué. Donc, la première chose dont il a besoin, c'est déjà de connexion. Alors, c'est pour ça que je t'ai demandé de rester. Je propose que nous soyons en connexion. Et donc, nous nous donnons la main. Et je vous propose, chacun, de donner une main à votre voisin. On pose toutes ces affaires, voilà. Alors, pour les enfants, ça les rassure. Les adultes, c'est moyen. On se demande, je ne le connais pas, je suis là, tout ça. Donc, vous prenez, on fait une chaîne, vraiment, chaque personne prend la main de sa voisin. Bien sûr qu'il y en a quelques-uns qui sont un peu plus loin. Mais c'est vraiment l'idée de nous sommes ensemble. Ça, ça rassure les enfants. On ne va pas rassurer les enfants en leur disant, ne t'inquiète pas, ça ne va pas arriver ici. Parce que ça, d'abord, on n'en sait rien du tout. Et surtout, ne t'inquiète pas, c'est très inquiétant. Donc, on a plutôt besoin de nourrir leurs capacités. Et nous sommes ensemble. Donc, je vais dire tu comme si... Non, je vais dire je. Et donc, on peut dire je, l'enfant s'approprie le je. Donc, je ferme les yeux. Et je rentre à l'intérieur de moi. Je sens ta main dans la mienne. Et ma main dans la tienne. Je sens ma respiration. Je sens que j'inspire. Je sens que j'expire. Il y a des tas d'images et d'idées qui me passent dans la tête très, très vite. Je laisse passer tout ce qui vient et je reviens à sentir que j'inspire. Et j'expire. Et je sens ma main dans la tienne. Et je sens ta main dans la mienne. J'inspire. J'expire. Je sens le contact de mes pieds sur le sol. Je sens mon corps. Je sens ta main dans la mienne. Et je sens ma main dans la tienne. Nous sommes ensemble. Je pense à ce que, à ce qui s'est passé, à ce que j'ai entendu qu'il s'est passé. Je laisse venir quelques images que j'ai vues, des choses que je me suis dit. Et je reviens à sentir ma main dans la tienne et à sentir ma respiration. Je regarde la guerre et je respire à l'intérieur de moi et je sens ma main dans la tienne et ta main dans la mienne. Nous sommes ensemble. Nous allons pouvoir aider les gens qui ont souffert. Nous allons pouvoir être solidaires. Je respire. Je sens que j'inspire. Je sens que j'expire. Je sens que je suis fort à l'intérieur de moi et que je peux donner de l'énergie, de l'attention à tous les gens qui souffrent autour de moi. Il y a des gens qui ont tué d'autres. Il y a des gens qui sont morts. À ceux qui ont tué et à ceux qui sont morts, j'envoie de l'amour. Je peux envoyer des petits cœurs. J'envoie de la lumière. J'envoie l'amour comme je sens que je peux l'envoyer. Et je sens ma main dans la tienne et ta main dans la mienne. Je respire. Et je mets toutes les images que je viens de voir et toutes les images qui me font mal dans mon cœur, je les mets dans une bulle. Et je laisse la bulle s'envoler dans le ciel. Merci. Merci. Et nous pouvons inviter les enfants à l'école à surtout prendre la main des autres parce que tout seul, c'est trop dur de faire face à quelque chose comme ça. Il est évident que les images sont très traumatiques. On a vu avec le 11 septembre, on a vu combien les enfants étaient impactés. Nous sommes curieux, les adultes, et donc nous allumons la télévision pour savoir ce qui se passe. Mais les enfants, depuis l'âge d'un an, tout petit, minuscule, ils entendent tout et ils voient. Et même si on leur dit, tu le tournes, tu ne regardes pas la télévision, ça n'empêche qu'ils perçoivent toute cette tension et ce n'est pas forcément approprié. Donc, les images, le plus possible, gardons-les pour nous, adultes, ou alors, s'ils voient les images, absolument leur permettre d'en parler. En parler, en parler, d'écrire, dire ce qu'ils voient, parce que sinon, ça reste bloqué à l'intérieur et les enfants font toutes sortes d'interprétations. C'est important aussi de ne pas dire qu'il y a les méchants d'un côté et les bons de l'autre. On voudrait bien sortir de cette problématique parce que c'est elle qui nous met dans le problème. Il n'y a pas d'un côté les méchants et de l'autre côté les gentils. Il y a des humains qui souffrent. Des humains qui, là, sont victimes, mais les humains qui se sont fait exploser, les humains qui ont donné leur vie, qui ont tiré à la Kalachnikov, ce sont aussi des êtres qui ont été manipulés et s'ils font ça, c'est parce qu'ils ont beaucoup souffert avant. Personne qui est en contact avec ces émotions ne peut commettre de tels crimes. Et donc, il a fallu que ces personnes soient détachées de leurs émotions. Et souvent, on se détache des émotions parce qu'on vit des gros traumas, parce qu'on ne reçoit pas suffisamment d'attachements. Pour de multiples raisons, nous distensions. Et ensuite, eh bien, Daesh, l'État islamique, les structures vont récupérer ça. Le livre de cette femme, cette journaliste extrêmement courageuse, qui a été en contact et qui a été presque jusqu'à se faire enrôler en Syrie, qui a joué comme si elle était une potentielle djihadiste, est extrêmement émouvant. Ce livre montre tout le schéma, comment ça se construit. Et ce qui est intéressant, c'est de décoder le langage de l'homme qui lui proposait de venir le rejoindre pour se marier avec lui. Globalement, il y avait deux fortes dimensions. La première, c'est je t'aime, tu es importante pour moi. Et c'est vrai que la première motivation des jeunes français qui vont aller faire le djihad, c'est ça, c'est être signifiant, avoir de l'importance aux yeux de quelqu'un. Donc, le premier discours, c'est ça, tu es importante à mes yeux, tu es la plus belle chose que j'ai jamais rencontrée, tu es la plus belle personne que j'ai jamais rencontrée et je vais t'aimer comme jamais tu n'as été aimé. Donc, ils tentent de rencontrer cette première promesse, ce premier besoin humain. Et puis, ils en ajoutent un autre, tu vas changer le monde. Grâce à toi, tu vas avoir un impact. Grâce à toi, il va y avoir un avant et un après. Tu peux être utile. Nous avons tous fondamentalement besoin d'être utiles dans le monde, d'apporter notre pierre. Et dans notre société, on se sent beaucoup trop souvent impuissant. Et à force de se sentir impuissant, eh bien, on craque. Et à un moment, eh bien, on peut risquer. Si des gens nous racontent que c'est une façon, une bonne façon d'être quelqu'un qui est signifiant, eh bien, on peut risquer de prendre les armes. C'est la même dynamique qui va rendre nos enfants addicts aux jeux vidéo. Les adolescents aux jeux vidéo sont là, papapapa, c'est ce besoin de pouvoir, ce besoin de puissance. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire que les enfants qui jouent aux jeux vidéo vont devenir des extrémistes. Évidemment pas. Peut-être même le contraire. Mais c'est vrai que c'est important que nous laissions nos petits garçons jouer à la bagarre et jouer à la guerre. Là, on va être figés tous. Dès qu'on va voir nos enfants, peut-être que nos enfants vont jouer à Daesh. Ce n'est pas impossible. Les enfants utilisent le jeu pour pouvoir se guérir. Ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir de fultures extrémistes. Et c'est très important de ne pas arriver et dire « Arrêtez ça tout de suite, c'est trop beau, pour ne pas rire avec ça ! » Parce que c'est leur façon de se guérir. Quand un enfant vient de se faire faire une piqûre chez le docteur, il revient et il vous fait la piqûre. Et de la même manière, là, ils vont avoir besoin de jouer. De jouer, de jouer, de dessiner, d'exprimer, d'extérioriser. Tout ça, ça ne doit pas rester coincé à l'intérieur, mais ça a besoin de sortir à l'extérieur. En revanche, c'est important peut-être de ne pas les laisser jouer tout seul, d'être là de manière à pouvoir accueillir les émotions, entendre la manière dont ils interprètent les choses, pouvoir rectifier les petits films qui se font dans leur tête, pouvoir vraiment les accompagner là-dedans. À vrai dire, nous-mêmes, on aurait besoin d'être accompagnés, nous-mêmes, on aimerait bien être rassurés, nous-mêmes, mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Et c'est vrai que nous allons donc être sous stress pendant un petit moment. Nos enfants vont vivre ce stress. Il y a les événements eux-mêmes, mais il y a aussi nous. Nous, nous sommes impactés, nous allons être impactés par ce stress, les questionnements qu'on va avoir dans les jours qui viennent. Et forcément, nos enfants voient ce stress. Donc, il n'est pas possible non plus de dire, je le protège, je fais comme si rien ne se passait. Mais non, ils ont besoin, même minuscules, même nourrissons, d'être au courant qu'il se passe quelque chose dans le monde aujourd'hui et que nombre d'adultes sont en train de prendre conscience et que c'est important que tous les adultes se donnent la main pour que la violence s'arrête. Sous-titrage Société Radio-Canada